Comment mettre en osmose et en cohérence les différentes sources de régulation, les différentes sources de légitimation ? Par exemple, en société nord-africaine, il y aurait la source et le carburant législatif et philosophique musulman et le carburant législatif et philosophique occidental. Les deux se mêlent pour réguler la société à travers des institutions étatiques, à travers différentes organisations, à la fois professionnelles, politiques, sociales. Je pense à l'institution familiale, je pense à l'institution politique, je pense aux institutions étatiques, etc. Donc, comment tout le défi, c'est comment le droit, par exemple, en tant qu'outil, en tant qu'instrument, devra intervenir pour codifier et pour sceller ces différentes dimensions de la régulation sociale et comment les mettre en osmose ? Car je crois très profondément, et de par une vérification empirique, qu'entre la source musulmane et la source moderne, il y a un dialogue et une dialectique très très forte, car il y a des valeurs communes dans le droit musulman, dans le paradigme musulman, il y a du progressisme et dans la modernité, bien évidemment, on se tourne vers le futur. Absolument, donc à tous les niveaux de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la constitution et effectivement la convention humaine à une échelle supra, ou plutôt para, pardon, paranationale, paranétasique, mais sa déclinaison au niveau des différentes législations, quel que soit le domaine institutionnel, ou quelle que soit la sphère, l'espace de régulation, le droit doit être très présent, d'un point de vue aussi bien de codification ou même de type de droit privé par rapport au contrat, etc.